Et pas de faire vendre des chiots. Il n'y aura pas la possibilité de mettre des chiots dans les bras des enfants pour faire des ventes rapides au salon du chiot de chez M. Tramson Eric. Le salon du chiot était un terme buzz. Et ce salon du chiot n'aura pas de vente de chiots. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Tramson. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Tombola avec plus de 5000 euros de cadeaux qui seront reversés intégralement à une association aux enfants de trans en Provence. Il n'y a pas d'enrichissement personnel. Bonjour, bonsoir, chers amis, nouveaux visiteurs. Pour ceux qui ne savent pas qui je suis, je vais me présenter rapidement. Je suis Eric Tramson, éducateur et dresseur de chiens, diplômé d'état. Je suis spécialiste de la rééducation des troubles du comportement de vos chiots et de vos chiens. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo et j'espère qu'elle sera partagée par le plus grand nombre de personnes. Et surtout, par le plus grand nombre de présidents d'associations qui sont à leur niveau et qui se battent chaque jour pour la cause animale. Nous sommes bientôt à deux mois de l'échéance du salon du chiot qui va se dérouler le 22 et le 23 juin 2019 à Trans en Provence. Et je vais expliquer pourquoi je fais cela et ce qui est très important. J'ai utilisé le terme salon du chiot parce que c'est le terme aujourd'hui le plus utilisé en France, mais qui pour moi me pose un réel problème. Ce que je veux dire, c'est que j'ai utilisé ce mot du salon du chiot pour pouvoir faire parler sur les réseaux sociaux et ça a fait beaucoup parler. Il est hors de question que lors de la conférence que je vais organiser et co-animer par différents acteurs de la production animale, des avocats, et il y a encore des places disponibles. J'ai utilisé le terme de salon du chiot parce que c'est un terme buzz, comme on dit dans le jargon du multimédia numérique 3.0. Mais le salon du chiot est à Trans en Provence et avec tous les partenaires qui m'ont fait confiance, où on a ajouté une tombola avec plus de 5000 euros de cadeaux, qui seront reversés intégralement à une association aux enfants de Trans en Provence. Il n'y a pas d'enrichissement personnel dans ce salon du chiot et ce salon du chiot n'aura pas de vente de chiot. Pourquoi ? Salon du chiot est simplement aujourd'hui le terme que tous les organisateurs utilisent et pour lequel malheureusement, dans divers salons du chiot que nous connaissons, il y a parfois des dérives. J'ai voulu parler du salon du chiot et utiliser ce terme dans mes supports marketing tout simplement pour faire parler. Et ça a très bien fonctionné. Mais maintenant, il est l'heure de dire la vérité pour la protection animale. Mais au-delà de ça, j'ai décidé d'organiser la conférence nationale canine. C'est ça le principal. Les éleveurs qui seront présents seront des éleveurs qui ont été sélectionnés parmi des professionnels compétents et pas uniquement en se basant sur des chiens l'off. Il n'y aura pas en tout cas d'éleveur qui fait des ventes de chiens non l'off. Mais chiens l'off ne veut rien dire aussi aujourd'hui. Il ne faut pas se baser à ça. Donc c'est la sélection que je vais faire à travers mes professionnels, à travers mes déplacements pour les éleveurs qui seront amateurs ou professionnels, mais qui devront venir uniquement et uniquement pour représenter et parler de la race de leur élevage. Si vous êtes exposant, si vous êtes acteur de la protection animale réellement et que vous en avez marre de voir tous ces dérives et que vous souhaitez me rejoindre pour qu'on puisse créer enfin quelque chose, une entité qui pourra venir effectivement dénoncer les dérives, se battre pour la cause animale, et bien là je vous demande de me rejoindre dans mon combat pour que nous, petite association que nous sommes, vous derrière l'écran qui écoutez ce live, pourront peut-être dire finalement il faut adhérer à la cause de Tramson. Parce que ce qu'il dit n'est pas forcément faux. Alors oui, ça a été dur pour moi de pouvoir utiliser ce terme de salon du chiot, mais il était important que je puisse clarifier à deux mois de cette magnifique journée de deux jours pour lequel la ville de Trans-en-Provence, l'enseigne Carrefour, Sigma Vision, Cuisinella, Couleur de Tolens et la médiatisation de France Bleue, je ne pouvais pas aujourd'hui ne pas faire ce live. Donc, il n'y aura pas de vente de chiot dans ma conférence et mon salon du chiot, il y aura des éleveurs qui seront reconnus, qui seront sélectionnés, et qui viendront parler de la race, de leur race en exclusivité. Mais on ne pourra pas acheter de chiot ou de chien durant le samedi 22 et 23 juin. Mais simplement, si vous, association, vous retrouvez derrière mes propos, dans ces cas-là, venez, je vous laisserai la parole pour expliquer, bien évidemment, lors de la conférence des deux jours, d'expliquer pourquoi, le comment, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la loi aujourd'hui en France, de pouvoir dire qu'aujourd'hui, même si la loi a changé, il faut que les animaux soient simplement reconnus comme des personnes, pour que les sanctions soient vraiment à la hauteur de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Je vous invite à réserver mon prochain ouvrage, en tant qu'auteur, qui s'appellera « Le chien de vous à lui », afin de pouvoir vous rendre compte du travail que j'ai mené avec les associations, les avocats qui ont collaboré, les médecins, les vétérinaires, qui permettra de vous renseigner et de répondre à toutes vos interrogations, en étant le plus humble possible. Ma petite notoriété que j'ai, à travers mon domaine de profession, en tant que tresseur de chien, reconnue internationalement, il était important que je puisse donner un terme buzz pour que justement tout le monde parle. Et je vous invite, mesdames, messieurs, professionnels, exposants, qui veulent représenter la marque, la marque de croquettes, les exposants dans le monde animalier, et qui vous souhaitez intervenir et vous souhaitez représenter par un stand que je vous mettrai à disposition, je précise qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel, que tous les bénéfices seront reversés à l'association aux enfants, de Trans en Provence. Il est important de préciser que il n'y aura pas de vente de chiot, il n'y aura pas de vente de chiot, dans l'organisation du 22 et le 23 juin 2019, en partenariat de la ville de Trans en Provence. Aujourd'hui, de remettre la vérité, afin de voir des postes qui n'ont ni queue ni tête, comme d'habitude sur les réseaux sociaux, vous savez qu'aujourd'hui, ce que je veux faire par cette démarche, c'est donner la parole aux associations, les petites associations, à ceux qui n'ont pas forcément le pouvoir ou la notoriété de pouvoir parler, je vous laisse le soin aujourd'hui de me contacter directement via mon site internet ericetrabson.com, dans le cas où vous voulez réserver votre emplacement, et pouvoir intervenir lors de ma conférence, pendant quelques minutes, expliquer et représenter votre association, et vous les éleveurs, de venir représenter la race de votre chien, sans pour autant, vous puissiez vendre durant ces deux journées, la vente de chiots, que je ne tolère absolument pas. Je pense que les choses ont été très claires, je pense que ça va faire ouvrir encore un nouveau débat, mais surtout, j'espère que vous, derrière l'écran, qui ont entendu cette présentation, pourront dire, je vais contacter M. Tramson via son site, et je vais adhérer, et je vais être présent à sa conférence nationale canine, qui parlera de tout l'univers du chien. Ciao, bye, bye, à bientôt. Et n'oubliez pas de réserver votre livre, sur www.erictramson.com Vous pouvez voir la vidéo suivante, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus, merci pour vos commentaires, ciao, bye, bye.